Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Forum Ville et Créativité. Je passe la parole à Jeannot Assou qui nous présente les intervenants. Bonjour, avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Je suis Jeannot Kofi Assou. J'ai étudié la sociologie et obtenu un bachelard à l'Université de Lomé au Togo. Et actuellement, je suis en master à l'Université de Genève, toujours en sociologie. Je tiens tout d'abord à remercier nos deux professeurs, Sandro Katachin et Fiorencia Gamba, qui ne cessent de nous accompagner depuis le début de ce cycle de conférences et qui ont su trouver les moyens pour maintenir ce cycle malgré la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Depuis le 4 mars 2020, nous avons débuté ce cycle de conférences et nous avons abordé différentes thématiques en lien avec le fil et créativité. Aujourd'hui, nous continuons aussi cette même lancée avec M. Vincent Kaufmann, qui nous présentera la conférence sur « Innover dans la mobilité urbaine ». Vincent Kaufmann est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Il dirige le laboratoire de sociologie urbaine. Depuis 2010, il est en outre directeur scientifique du forum « Vie mobile ». Il est également vice-doyen à la faculté ENAC, environnement naturel, architectural et construit. Après un d'horto à S. Sciences de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, Vincent Kaufmann a enseigné à l'Université de Lancaster de 2000 à 2001, à l'Université des Ponts Paris Tech de 2001 à 2003, à l'Université Laval en 2008, à l'Université de Nîmgelle en 2010, à l'Université de Toulouse-Mirail en 2011, à l'Université catholique de Louvain de 2006 à 2018, au Polytechnico de Milan en 2016 et à l'Université Tondi de Shanghai en 2018. Ces travaux actuels portent sur la mobilité et ses liens avec la transformation des sociétés contemporaines et de leur territoire. Il a récemment publié « Mobilité et libre circulation » en Europe avec Ander, Auticalan, chez Economical. Comme je l'avais mentionné plus haut, la thématique d'aujourd'hui est « Innover dans la mobilité urbaine ». Le phénomène urbain a entamé une mutation profonde sous l'impulsion des potentiels de vitesse procurés par les systèmes de transport et de communication. Au-delà de la mosaïque terminologique et de la diversité des approches, la recherche nous apprend que cette transformation n'estompe pas les différenciations spatiales et sociales propres à la ville, mais qu'au contraire, celles-ci semblent se sanctuées et se construire autour de nouvelles dimensions, ce qui, d'une part, les rend difficilement lisibles avec les concepts territorialisés et statiques et, d'autre part, modifient les voies par lesquelles il est possible d'agir politiquement sur le phénomène urbain. Dans ce contexte, il est important que l'innovation dans le domaine des nouveaux moyens de transport soit en main publique et donc de ne pas laisser le champ libre aux opérateurs privés. Sinon, le risque est d'arriver effectivement à des systèmes qui ne sont pas coordonnés, qui se concurrencent et se cannibalisent d'une façon qui n'est pas du tout souhaitable et qui occupent l'espace public de façon gênante. Nous avons également la présence de Mme Marlène Sahakian, qui sera nos discutants de ce soir. Elle est professeure assistante en sociologie à l'Université de Genève où elle mène des projets de recherche et enseigne sur la thématique de la consommation dans une perspective de durabilité en milieu urbain. Elle coordonne des projets tout aussi bien sur des questions alimentaires et énergétiques que sur des espaces urbains et le bien-être. Elle dirige actuellement le Master Standardization Social Regulation and Sustainable Development. Elle est membre fondatrice de School Rally Europe, un réseau de recherche et actions en consommation durable. Elle est également coacher depuis 2019 du réseau de recherche en consommation de l'Association européenne de sociologie et siège sur le comité scientifique de la Société suisse de sociologie. Maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à M. Vincent Kaufmann. Merci, Jeannot Assou, pour cette belle introduction. Chers collègues, professeurs Sandro Katachin, professeurs Ferron Zagamba, cher professeur Marline Zahakian, c'est un plaisir d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous proposer ce soir un exposé qui ne sera pas illustré. Je trouve qu'on est devenu très dépendant des PowerPoints et autres illustrations, mais peut-être qu'on a un peu trop perdu le plaisir de peut-être s'exprimer sans avoir ce type de support. Ça me semblait aussi peut-être plus adapté pour une discussion. Alors, moi, j'avais envie d'évoquer avec vous ce soir la question de la mobilité, de la créativité et de l'innovation. Et je vais le faire à partir de, finalement, de nombreux travaux qui ont été menés ces dernières années, en particulier dans le cadre du Forum Vie Mobile que vous avez cité, dont j'ai la chance d'être directeur scientifique depuis maintenant neuf ans. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir à discuter, à encadrer, à contribuer à toute une série de travaux sur la mobilité dans différentes approches, des approches qui touchent au dialogue art-science, des approches peut-être plus classiques de sciences sociales, voire des approches peut-être plus proches de l'économie des transports et qui utilisent des méthodes plutôt quantitatives. Le Forum Vie Mobile, en fait, c'est un petit organisme, c'est une fondation qui travaille vraiment sur le futur de la mobilité, ses contours, qui finalement essayent de comprendre cette mobilité et comment elle se déploie, non seulement à l'échelle de la France, puisqu'en fait, c'est un organisme qui est soutenu par la SNCF, mais surtout à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Donc, voilà, peut-être que je commence. Moi, j'avais envie de développer un exposé peut-être en quatre points. D'abord, de commencer par parler un peu de la notion de mobilité elle-même. Ça me semble être un préalable un peu indispensable parce que c'est vraiment un mot-valise. Puis ensuite, dans un deuxième temps, voilà, vous dire ce qu'on peut dire sur la mobilité aujourd'hui à partir d'un certain nombre de travaux de recherche, notamment en essayant de s'approcher de cette question de la créativité et de l'innovation. Dans un troisième temps, j'avais envie peut-être d'évoquer la situation actuelle, je pense qu'il est très fortement associée à des questions de mobilité. Alors, il faut toujours faire attention de ne pas être pris par le moment présent. Voilà, on est au printemps 2020, en pleine crise du coronavirus. Donc, il faut essayer de ne pas être trop enchâssé dans cette situation du présent. Mais quand même, je crois qu'il y a un certain nombre de choses intéressantes qu'on peut dire par rapport à la mobilité. Et puis, en quatrième et dernier point, je voulais peut-être parler de l'avenir, de ce que, à la fois, les tendances qu'on peut repérer dans la mobilité telle qu'elle a pu être analysée dans des recherches récentes et la situation que l'on vit actuellement. Qu'est-ce que ça nous dit, finalement, sur l'avenir de ce phénomène ? Donc, voilà un petit peu le menu que je vous propose. Peut-être pour commencer par le premier point que j'ai annoncé, c'est-à-dire la mobilité elle-même. Alors, moi, je pense que c'est un préalable important parce que la notion de mobilité elle-même, moi, je trouve qu'elle est assez insatisfaisante telle qu'on l'utilise dans le langage courant. C'est devenu un espèce de mot-valise qui est utilisé à tort et à travers. Et moi, je pense que si on veut faire de la recherche avec cette notion, si on veut l'utiliser en tant que sociologue, il est vraiment important de faire un effort peut-être de définition. Alors, pour moi, l'insatisfaction liée à la notion de mobilité telle qu'elle est utilisée, notamment dans le langage courant, mais aussi dans toutes sortes d'acceptions que l'on peut trouver dans des publications scientifiques en urbanisme, en géographie, en économie, des transports, voire même en sociologie. La première insatisfaction, c'est que mobilité, finalement, c'est synonyme de transport, très souvent. Dans le sens, transport au sens de franchissement de l'espace. Est mobile, une personne qui franchit de l'espace au sens géographique du terme. Donc, c'est effectivement une exception assez simple du mot. Et je pense qu'il faut la dépasser. De même, qu'il faut aussi dépasser un autre, ce qui m'apparaît aussi comme un travers de cette notion, c'est que la notion de mobilité, telle qu'on en parle généralement, c'est pour parler de transport, mais c'est aussi pour parler de quelque chose qui est activé, c'est-à-dire un phénomène qu'on peut mesurer sur une carte, c'est-à-dire c'est un déplacement d'un point A au point B. Donc, c'est du transport, mais c'est activé. C'est une pratique, mais on s'intéresse peut-être peu à l'aspect potentiel de cette pratique, à tout ce qui est en amont du déplacement. Et voilà, moi, je vous propose, je propose, avec d'autres, évidemment, peut-être de retravailler cette notion en m'inspirant des vieux dictionnaires. si on remonte dans les vieux grimoires du XIXe et même du XVIIIe siècle, encore plus du XVIIIe siècle, on va trouver un autre sens au mot mobilité. La mobilité, quand ce mot est apparu dans les dictionnaires, en fait, c'est pour parler d'une aptitude mentale. Elle était considérée comme mobile, une personne qui avait une capacité à jongler dans sa tête avec des idées. donc une espèce d'agilité, une capacité à changer l'univers mental. Et je trouve que cette définition-là, elle est extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui parce qu'elle n'est pas mécaniquement associée à l'espace géographique. Elle permet de voir la mobilité à la fois éventuellement ou souvent même comme du franchissement de l'espace, mais surtout comme de la transformation de soi. Si on reprend cette question de la capacité à changer d'univers mental, si c'est issu de la vieille définition de la mobilité, de la définition originelle d'une certaine manière, et qu'on la reprend à notre compte, alors la mobilité, ça devient peut-être un élément de transformation de soi, de transformation de l'état d'un acteur qui peut se dérouler dans l'espace, mais pas avec des déplacements, avec l'utilisation de moyens de transport, mais qui peut aussi se dérouler d'une autre manière. Ça me paraît d'ailleurs particulièrement important de le voir de cette manière. Aujourd'hui, on est tous confinés chez nous, peu ou prou, mais ce n'est pas pour ça qu'on est plus mobile, on a encore des activités professionnelles, on arrive à passer d'une sphère d'activité à l'autre sans se déplacer, et donc, je crois que vraiment, même la période actuelle nous montre à quel point aller rechercher cette dimension-là de la mobilité, donc la mobilité comme transformation de soi est un élément important. Et puis, l'autre chose qu'il y a dans cette vieille définition et que j'aurais envie de reprendre à notre compte, que je vous propose de reprendre à notre compte, c'est cette idée d'aptitude. La mobilité, bien sûr, c'est une pratique, c'est quelque chose qui est activé, qu'on peut mesurer sur une carte en nombre de kilomètres, parcouru, en vitesse, tout ce que vous voulez, en motif, mais en amont de tout ça, il y a une aptitude, c'est-à-dire qu'on décide de se déplacer ou pas, donc la mobilité, c'est tout un processus qui part de l'aptitude à se mouvoir que moi, j'appelle motilité et qui se transforme en mobilité ou qui reste à l'état de latence. Et je pense que cette question-là est aussi très importante. On ne fait pas tous les déplacements qu'on pourrait faire, on n'épuise pas le potentiel de transformation de soi dont on dispose tous les jours en se levant. Et donc, avoir une vision un peu précise de qu'est-ce qui se transforme en mobilité, qu'est-ce qui reste à l'état de potentiel, ce potentiel ou cette aptitude à se déplacer, comment est-ce qu'elle se constitue, moi, ça me paraît être des questions absolument essentielles. Donc, vous voyez, quand on prend la mobilité dans ce sens un peu plus substantiel, eh bien, tout d'un coup, ça devient peut-être une notion avec laquelle on a envie de travailler, on se dit qu'il y a peut-être des vertus heuristiques, ce n'est pas juste je me déplace du point A au point B par tel moyen de transport pour tel motif. Et donc, moi, je vous propose qu'on reparte de cette définition-là, c'est ce que je vais, c'est ce que je vous propose de faire pour la suite de l'exposé. Donc, j'en arrive, j'en arrive au constat qu'on peut faire à partir de cette approche sur la mobilité aujourd'hui. Et j'avais envie peut-être rapidement d'évoquer quatre aspects. D'abord, la première chose qui apparaît quand on s'intéresse à la mobilité et aux aptitudes à se mouvoir, donc à la motilité, c'est qu'on se rend compte qu'il y a dans la population des pays européens une très grande diversité en matière de motilité. Alors, il y a bien sûr des personnes qui en sont faiblement dotées, qui ont une faible aptitude à se mouvoir et d'autres qui en sont fortement dotées, ça c'est clair, donc il y a une dimension liée aux inégalités qui n'est pas complètement plaquée d'ailleurs sur les capitaux, les capitaux culturels, les capitaux sociaux et le capital économique classique, donc là je trouve que ça ouvre déjà une première piste qui est intéressante, mais plus encore, donc on a cette diversité entre des personnes qui ont peu et d'autres qui ont beaucoup de motilité, on voit qu'indépendamment de ça, on a des types de motilité qui sont assez différents, on peut avoir des personnes qui ont une très forte orientation de leur motilité vers ce qu'on a appelé la réversibilité, c'est-à-dire la capacité à utiliser tous les moyens de communiquer et de se transporter pour pouvoir aller vite, loin et souvent, mais surtout revenir et donc cette idée de réversibilité, cette idée, je me déplaçais énormément dans la vie quotidienne mais je reviens parce que je suis très attaché à une ville, à un quartier, à un milieu, à un réseau social, etc. Et donc, on constate cette réversibilité comme un trait un peu caractéristique peut-être de la mobilité d'aujourd'hui. On voit aussi, quand on s'intéresse à cette question de la motilité, des motilités qui sont davantage orientées vers la migration qui apparaissent, c'est-à-dire des gens qui finalement n'apprécient guère de combiner des grandes distances et de la multilocalisation dans la vie quotidienne mais qui au contraire cherchent à garder une unité dans leur vie quotidienne et ont un rapport peut-être à l'altérité qui est un petit peu différent, c'est-à-dire ils apprécient d'aller, ils trouvent du boulot à Berne et ils habitent de Genève, ils vont déménager à Berne parce qu'ils disent c'est une belle expérience d'aller habiter à Berne d'être confronté à une langue que je ne connais pas, à des gens que je ne connais pas et donc de devoir se transformer pour se laisser transformer par cette migration. Donc, on trouve aussi des motilités qui sont orientées de cette manière-là. Et donc, c'est un premier point que je voulais relever, cette diversité des aptitudes et qui est en fait une grande, qui relève ou qui renvoie à une grande créativité des personnes avec les règles du jeu, disons, ce qui est offert dans un contexte donné pour se déplacer ou pour communiquer à distance. Donc, ça, c'est un premier point que je voulais brièvement évoquer ce soir concernant la mobilité actuellement. Deuxième aspect, peut-être aller un peu plus vite, on constate, si on revient sur ces mobilités réversibles, qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, il y a une injonction permanente à la mobilité réversible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est finalement attendu dans le monde du travail. Se déplacer loin, se déplacer vite, se déplacer souvent, c'est plutôt prestigieux. Quand on envoie un collaborateur, je ne sais pas, à l'université de Genève, s'il y a le colloque de l'ISA à Tokyo, admettons, et qu'on envoie des collaborateurs là-bas, on leur paye le vol long courrier, c'est un signe de reconnaissance. Et puis, on s'attend aussi à ce qu'ils reviennent assez vite, pas qu'ils passent une année à Tokyo et qu'ils reviennent après. Donc, l'idée, c'est qu'ils partent quelques jours et qu'éventuellement, ils combinent ça avec des vacances puis qu'après, ils reviennent. Donc, c'est quelque chose qui est valorisé, mais c'est aussi une espèce d'injonction auxquelles on est tous peu ou prou obligés de se soumettre et tout particulièrement dans le monde du travail. C'est devenu, et ça, ça ressort très clairement de toute une série de travaux menés dans le cadre du Forum V-Mobile, c'est devenu une espèce de norme, cette mobilité réversible. C'est là où la mobilité, au-delà du fait d'être une notion que l'on peut aborder analytiquement, comme j'essaye de le faire, c'est aussi quelque chose qui est devenu une norme qui s'impose à nous. Donc, ça, c'est un deuxième point qui me semble assez important. Troisième point qui en découle d'une certaine manière, c'est qui dit mobilité réversible comme norme dit inégalité à l'égard de la réversibilité, c'est-à-dire qu'on est tous peu ou peu pris dans des systèmes de dépendance socio-technique liés à l'automobile, liés à l'avion qui sont liés notamment à cette mobilité réversible et à leur caractère normatif. Donc, il faut pouvoir y accéder, ce n'est pas forcément bon marché. Paradoxalement, c'est peut-être l'avion qui jusqu'à une période récente était le meilleur marché. Donc, voilà, l'aptitude à se mouvoir, elle est associée au revenu, elle est aussi associée à la situation familiale parce que pour pouvoir déployer des mobilités réversibles, ça suppose de pouvoir partir. pouvoir partir, ça suppose peut-être d'avoir des gens qui s'occupent si vous avez des enfants, que quelqu'un s'en occupe. Donc, si vous n'en avez pas, vous êtes peut-être plus libre. Mais c'est clair, il y a des inégalités associées à la famille, il y a des inégalités assez fortes associées au genre, associées évidemment au type de profession, toujours pour les mêmes raisons. Donc, cette mobilité, ces aptitudes à se mouvoir sont très marquées par cette question des inégalités. Et puis, quatrième constat que l'on peut faire à partir de travaux de recherche sur la mobilité, disons, jusqu'au mois de février 2020, puisqu'on est peut-être en train de changer, on verra, eh bien, c'est que, et c'est toujours associé peut-être à cette question de... de la réversibilité, c'est que on note dans la population, notamment dans la population européenne, une aspiration assez forte au ralentissement des rythmes de vie et à une vie davantage tournée vers la proximité spatiale. Et ça, ça illustre un peu d'une autre manière le fait que, voilà, il y a une forte injonction à se déplacer vite, loin et souvent, qu'on s'y soumet d'une certaine manière, mais non sans avoir quelques arrières-pensées sur le fait que c'est fatigant, que ça génère du burn-out, que c'est au niveau relationnel pas forcément quelque chose de souhaitable. Et ça, c'est des choses qui ressortent quand même très souvent dans les recherches. Je pense à un certain nombre d'entretiens qualitatifs que j'ai eu l'occasion de faire. C'est quand même un thème, question des rythmes de vie et l'aspiration à une vie plus calme qui ressort de façon très nette en lien avec la mobilité. Donc, voilà ce que je voulais commencer par vous dire, peut-être sur cette question de la mobilité aujourd'hui en utilisant l'appareil de définition que je vous propose. Alors maintenant, peut-être partie suivante, à partir de ces différents résultats, ce qu'on vit actuellement depuis le début de cette crise sanitaire mondiale du coronavirus, comment est-ce qu'on peut l'interpréter ou qu'est-ce que ça nous dit ? Alors j'avais envie de revenir sur trois points, sur l'injonction à la mobilité réversible, sur la question des inégalités sociales et sur le ralentissement. Alors si on commence par l'injonction à la mobilité réversible, donc on pourrait se dire, voilà, les personnes qui avaient des modes de vie, les grands mobiles qui se déplaçaient, qui étaient pris par une espèce de danse de Saint-Guy et qui parcouraient le monde, se retrouvent chez eux. à l'autre bout de l'échelle sociale, les personnes, je ne sais pas, je pense par exemple à des ouvriers non qualifiés polonais qui allaient de façon saisonnière cueillir des fraises en Espagne et utiliser pour ça EasyJet, voilà, se retrouvent aussi chez eux et donc, voilà, donc quelque part, cette injonction à la réversibilité, elle se trouve touchée par ce qu'on est en train de vivre. et en même temps, et c'est le constat, je trouve, que l'on peut faire, c'est que cette injonction à la réversibilité, elle s'est d'une certaine manière déplacée et ce déplacement rend d'autant plus intéressante la vieille définition de la mobilité comme aptitude mentale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que pour toute une série de personnes, et bien finalement, on est chez nous dans notre logement ou dans la proximité immédiate et on déploie un programme d'activité beaucoup plus diversifié qu'avant en lien avec le logement et en particulier en ayant du télétravail, en ayant des relations, je ne sais pas si on a des, si on est, si on se met dans la peau de grands-parents qui ont des petits-enfants qui ne les voient plus mais qui ne les voient par vidéoconférence, etc. Donc, il y a tout un univers comme ça qui se greffe et qui quelque part renvoie à la réversibilité. C'est-à-dire, c'est comme si on passait d'un univers d'activité à l'autre sans qu'il y ait tellement de transition et sans qu'il y ait de déplacement dans l'espace géographique. Mais il y a pourtant tout de même de la mobilité et c'est là au sens mental, c'est-à-dire que la conférence que je vous donne maintenant, quand j'aurai fini, je ne sais pas là, il est quelle heure, il est 18h presque, eh bien, à 20h30, je serai toujours au même endroit en ce sens que je serai chez moi mais je serai en train de dîner avec ma mère et donc, je ne serai pas du tout dans le même rôle, je n'aurai pas du tout la même attitude, on n'aura pas du tout les mêmes discussions, je ne vais pas lui raconter mes histoires sur la mobilité réversible parce que ça ne m'intéresse pas et puis ce que je vais lui raconter à elle, à la fois, ne vous intéresse pas et ne vous regarde pas, donc on n'est pas dans le même univers et donc, on va passer d'une sphère d'activité à l'autre sans qu'il y ait de déplacement dans l'espace géographique. Mais l'injonction à la réversibilité, elle continue à exister, il n'y a qu'à voir à quel point nos employeurs ont insisté pour qu'on fonctionne, qu'on passe au mode en ligne et qu'on continue à être actif et faire comme si de rien n'était. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Alors moi, je fais le constat actuellement, on n'a pas le recul pour aller l'analyser en profondeur, mais ça montre à quel point peut-être cette norme de la mobilité réversible, elle est forte d'une certaine manière. Donc ça, c'est un premier élément que la situation actuelle m'amène à penser. Un deuxième élément concernant les inégalités sociales, c'est qu'on insiste avec la situation actuelle, je crois, à une exacerbation de ces inégalités. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. C'est le cas en général, mais ça concerne plus particulièrement la mobilité, c'est-à-dire qu'être bien à son domicile, pouvoir y déployer un certain nombre d'activités qu'on n'y réalisait pas auparavant, ça suppose déjà d'avoir un domicile qui est bien équipé, qui est équipé en ordinateur, qui est équipé en Wi-Fi, qui est équipé en bureau, dans lequel il y a suffisamment d'espace pour pouvoir s'isoler. donc voilà, il y a toute une série de choses qui viennent se greffer et qui ont pour effet d'accroître les inégalités sociales. Là, je vous parlais du logement, il y a aussi toute la question de l'obligation de présence, il y a un certain nombre de professions, si on reste dans le monde du travail où on peut travailler à distance, il y en a d'autres où on ne peut pas. Et donc voilà, ça, ça crée aussi une inégalité qui se traduit aussi en termes d'exposition aux risques sanitaires. Donc voilà, ça, c'est un deuxième point qui me semblait intéressant à relever, même si peut-être d'une certaine manière il est assez trivial, mais la situation actuelle exacerbe ces inégalités à l'égard de la mobilité et du potentiel à se louvoir. Troisième aspect, lié cette fois-ci au ralentissement, donc je vous disais dans les recherches, dans toute une série de recherches récentes, on repère cette aspiration au ralentissement des rythmes de vie au retour à la proximité. D'une certaine manière, avec la crise qu'on est en train de traverser, on y est. C'est en partie c'est en partie réalisé et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve aussi assez intéressant. Bon, il y a tout l'aspect programme d'activité dont j'ai déjà parlé où tout est réalisé au même endroit, donc même si les activités se succèdent rapidement, on a d'une certaine manière gagné les temps de déplacement au sens géographique du terme et donc on retrouve peut-être un rythme un petit peu moins soutenu aussi parce qu'il y a moins de sollicitations, il n'est pas question de sortir au cinema, il n'est pas question de sortir au restaurant, il n'est pas question de voir des amis et puis, donc ça, c'est l'aspect lié aux activités et aux personnes et puis parallèlement, quand on regarde notre environnement, on se rend compte qu'il y a moins de bruit. Moi, j'habite à Genève, pas très loin de l'aéroport de Genève-Cointrin. Eh bien, je vous garantis que c'est une sacrée différence et que ça crée le sentiment d'un ralentissement, le simple fait qu'on n'entende plus les avions. Ça a quelque chose d'apaisant. Voilà, il y a, moi, je n'ai jamais eu besoin de mettre le réveil. Le matin à 6 heures, il y a le premier vol EasyJet qui décolle, qui me réveille. Maintenant, oui, il faut le mettre, c'est la première fois. Donc, il y a aussi cet aspect contextuel du ralentissement et je trouve que c'est quelque chose, je parlais de moi mais c'était pour donner un exemple, qu'on se comprenne bien, l'idée n'est pas de tout ramener à soi mais ce ralentissement, je crois qu'on le dit et beaucoup d'ailleurs en parlent dans la période actuelle. Donc, ça, c'est, voilà, quelques éléments sur lesquels j'avais envie peut-être de revenir concernant les changements qu'on vit actuellement. Alors après, la question, c'est qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir ? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir ? Eh bien, moi, je pense que ça nous dit quand même un certain nombre de choses qu'on peut d'ailleurs ramener à la question de la créativité. Je crois que ça nous montre fondamentalement une chose, c'est que le futur de la mobilité est beaucoup plus ouvert que ce qu'on imaginait, en particulier si on le considère à partir des personnes. on voit qu'on assiste depuis, voilà, depuis quelques semaines, sinon un mois ou un mois et demi à une recomposition virtuelle des modes de vie qui est assez déconcertante parce que finalement elle est assez rapide. Il y a des apprentissages qui se sont faits assez rapidement et beaucoup de créativité. Il y a une réinvention des modes de vie et on se rend compte que peut-être il y a une plasticité de la vie quotidienne qui est beaucoup plus forte que ce qu'on avait imaginé, que ce soit au niveau de la manière dont on l'imagine et elle se déroule, mais aussi la manière dont elle est encadrée par des espaces si on pense par exemple à tous les logements qui ont été réaménagés pour faire face à la situation actuelle. il y a des étudiants d'architecture de l'EPFL qui sont en train de s'intéresser à ça. Évidemment, ça relève vraiment de leur champ de compétences mais c'est assez fascinant. Donc, il y a une grande réactivité, peut-être une assez grande créativité parfois aussi pour s'approprier cette situation nouvelle et moi, ça m'indique que cette mobilité, cette mobilité qu'on a beaucoup dit que ça allait se poursuivre vers du plus vite, plus loin, plus souvent et que c'était une tendance lourde et qu'on était pris dans un espèce de sentier de dépendance, est-ce que vraiment c'est vrai ? Moi, je trouve que ça amène vraiment à réinterroger cette question-là. Donc, ça, c'est un premier point qui me paraît vraiment important par rapport à ce que nous dit la situation actuelle de la mobilité par rapport à l'avenir. Deuxième chose, deuxième aspect, qui est peut-être plus une réflexion, c'est-à-dire que ça fait un certain temps quand on mène des recherches un peu pointues sur ces questions de mobilité qu'on se rend compte qu'il y a une espèce de porte-à-faux dans le domaine de la mobilité entre la norme de mobilité réversible qui s'impose aux individus, notamment dans le monde du travail, et les aspirations. Et la situation actuelle, moi, m'incite à penser que peut-être que cette norme, elle ne va pas tenir. Il y a un certain nombre de personnes qui commencent à s'interroger sur la fin de la pendularité, par exemple. Est-ce que la pendularité, le fait de se déplacer d'un domicile à un lieu de travail en heure de pointe éventuellement même assez loin ? Vous savez qu'en Suisse, par exemple, on a plus de 10% de la population active qui travaille à 50 km, dont le lieu de travail est situé à 50 km ou plus de son domicile. Donc, ce n'est pas de l'anecdote. Est-ce que ce phénomène, est-ce qu'il va perdurer ? On a tous goûté à la sédentarité forcée. Est-ce que la pendularité va revenir ? Est-ce que le télétravail ne va pas considérablement se développer ? Il y a toute une série de petits arrangements, de petites créativités quotidiennes qui se sont développées là-autour. Moi, je ne serais pas étonné que ça se traduise par des transformations assez profondes. Donc, voilà, j'en arrive peut-être au point de conclusion sur lequel je voulais déboucher avec cette question de l'avenir. c'est-à-dire, si le futur de la mobilité est plus ouvert qu'on ne l'imagine, si on voit peut-être cette norme de la mobilité réversible qui commence à s'affaisser ou à s'effriter, on se rend compte que la mobilité est une question éminemment politique. Et c'est peut-être là-dessus que j'avais envie de terminer par quelques considérations. c'est-à-dire que le domaine de la mobilité, c'est un domaine d'analyse où très souvent on se réfugie derrière des mécanismes économiques pour expliquer que l'évolution de la mobilité est d'une certaine manière tracée par avance. et je crois que la situation actuelle nous montre assez clairement que c'est un faux problème et que la véritable question est ailleurs. C'est-à-dire que ce que font les gens fondamentalement en matière de mobilité n'est pas nécessairement ce qu'ils aspirent à faire. Et il est sans doute important et c'est là où la question elle est politique peut-être de libérer la population plutôt de libérer la mobilité c'est-à-dire de la sortir d'une espèce de carcan normatif dans laquelle on l'a un petit peu enfermé où mobilité égale vitesse mobilité égale franchissement de l'espace mobilité égale avion et grosse voiture et donc d'une espèce de logique où il y a une espèce d'imposition par l'offre au sens large. Peut-être parce que mon propos est assez abstrait je voulais terminer par l'exemple des chemins de fer suisse les CFF parce que je pense qu'ils sont emblématiques de ce que j'essaye de vous dire si vous écoutez alors peut-être que ça a changé maintenant depuis deux mois mais si vous écoutiez il y a encore six mois les prospectivistes des CFF ils vous disent ils vous disent en gros voilà ça fait 15 ans que le trafic augmente donc notre réseau est bientôt saturé c'est pas bien qu'il soit saturé donc pour pas qu'il soit saturé il faut que on crée un certain nombre d'évitements de troisième voie de quatrième voie sur un certain nombre de tronçons pour pouvoir faire circuler des trains intercity non plus toutes les demi-heures mais toutes les 20 minutes voire tous les quarts d'heure et donc voilà on est pris dans cette espèce de logique où l'explication c'est de dire ça va bientôt être saturé et puis on veut pas que ce soit saturé donc on en rajoute mais on se pose jamais la question de savoir si c'est pas l'offre qu'on met à disposition qui produit cette demande et c'est précisément ça qui se passe c'est à dire que dans le système dans lequel on a vécu jusqu'à il y a quelques mois et bien on est voilà vous donnez l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui avait décidé de déménager à Berne en habitant à Genève parce qu'ils trouvaient que ça allait l'enrichir ce qu'on voit aujourd'hui c'est des gens qui couvrent un boulot à Berne et qui habitent Genève mais ils prennent le train aujourd'hui ils prennent le train parce que tous les poussent à prendre le train et à ne pas déménager et donc c'est comme si on avait fait le choix de favoriser ces mobilités réversibles toujours pour cette question normative au détriment d'autres mobilités quelque part on n'est pas complètement libre pour différentes raisons liées à la structure des prix liées à toute une série de contraintes dans nos vies quotidiennes moi il me semble que c'est vraiment important de pouvoir élargir élargir ces choix de mobilité la mobilité c'est une elle est dans l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme liberté de 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 liberté liberté aussi de de transformation de soi sans doute et je crois que c'est très important de pouvoir de pouvoir choisir d'être réversible ou pas dans sa mobilité de pouvoir choisir de l'ancrer davantage dans la proximité ou pas de pouvoir choisir de déménager ou pas de migrer de façon interrégionale ou internationale et donc c'est là-dessus que je voulais m'arrêter en vous disant moi ce que m'inspire la situation actuelle c'est qu'on a besoin d'une politique des mobilités merci beaucoup Vincent merci de cette belle conférence qui nous offre des pistes de réflexion très intéressantes et maintenant je passe la parole à Jeannot Assou pour son commentaire et ses questions Merci Vincent pour cette belle conférence moi j'aimerais revenir sur la définition à peu près de la mobilité comme perçu aujourd'hui et ce qui était perçu au 18e siècle et rebondi sur la situation que nous traversons actuellement en fait la mobilité que nous la pensons aujourd'hui comme étant dans le déplacement d'un point A à un point B voilà dans l'espace et dans le temps mais quand nous remontons au 18e siècle nous voyons qu'en fait c'est la mobilité qui signifie l'agilité mentale la capacité à jongler entre différentes idées par des coches la mobilité devient une habitude ou bien était une habitude ce qui aujourd'hui est une pratique que nous voyons et un déplacement d'un point A à un point B mais peut-être que nous sommes en train de revenir c'est pas à cette ancienne définition du 18e siècle avec ce que nous vivons aujourd'hui avec la crise sanitaire c'est ce que nous vivons aujourd'hui quand nous prenons la réinvention des modes de vie et le futur ce que la situation nous donne aujourd'hui donc c'est les points sur lesquels moi je veux à peu près rebondir et puis poser une deux questions à l'enfant ma première question est celle-ci voilà quel rôle peut-on jouer là peut-on jouer plutôt la ville pour pousser les gens à aller vers une mobilité au sens de migration et pas réversible c'est la première question la deuxième aider les gens plutôt à s'ancrer plus vite et mieux dans une nouvelle proximité et j'ai une autre question est-ce que cette pandémie ne modifierait pas en quelque sorte le mode de vie des gens voilà je crois que c'est c'est bon pour moi je pense ça ouais c'est vrai je veux répondre et c'est ton tour merci beaucoup là je notais en fait vos questions pour rien pour rien oublier alors peut-être juste revenir sur la question de la définition de la mobilité j'ai peut-être pas été complètement clair parce qu'en fait j'ai pas donné de définition de la mobilité j'ai juste dit que c'était bien d'aller que c'était intéressant a priori d'aller rechercher dans des dictionnaires du 18ème mais en fait moi la définition de la mobilité qui m'a beaucoup inspiré c'est celle d'un sociologue américano-russe que vous connaissez sans doute qui est Sorokin Irine Sorokin qui dans un ouvrage resté célèbre intitulé Social Mobility paru en 1927 sa terreur définit la mobilité comme étant un phénomène biface il dit c'est de la transformation de soi et du changement dans l'espace et lui ce qu'il dit c'est que en se déplaçant dans l'espace on se transforme soi-même et son idée c'est l'idée de la alors il le décline à différentes échelles il le décline au niveau du parcours professionnel voire de la mobilité intergénérationnelle il le décline aussi dans la vie quotidienne en disant quand on passe d'une sphère d'activité à l'autre c'est souvent accompagné d'un déplacement quand on quitte son logement par exemple le matin puis qu'on va travailler on passe d'un rôle à l'autre donc associé au déplacement domicile travail il y a un changement de rôle donc il y a une transformation de soi etc et je trouve cette définition très enrichissante alors elle est classique on l'a peut-être un petit peu oublié je pense que ça vaut la peine d'aller la rechercher je pense que la sociologie de la mobilité sociale qui est un des grands champs classiques de la discipline a continué à travailler avec cette notion de mobilité sociale associée à la transformation de soi au parcours etc a complètement oublié le vol espacial ça avait frappé en allant dans des colloques l'espace est totalement inexistant au sens géographique du terme et puis on a à l'inverse des courants entiers de recherche même en sociologie urbaine où on a oublié que la mobilité ça pouvait être autre chose que simplement du déplacement et donc cette définition classique de Sorokin elle me semble être un bon point de départ voilà c'était juste pour l'avoir dit parce que j'aurais dû le dire avant après vous posiez si je reviens sur votre première question comment comment limiter la mobilité réversible moi je pense qu'aujourd'hui si on regarde les politiques publiques dans le domaine des transports elles sont complètement faites pour favoriser la mobilité réversible je vous donne je vous donne quelques exemples si vous allez discuter avec l'office cantonal des transports à Genève on pourrait faire l'exercice dans toutes les villes ils vous diront qu'il y a une hiérarchie de il y a une hiérarchie dans par exemple la gestion des carrefours à feu c'est-à-dire qu'on privilégie le grand flux celui qui va le plus loin c'est à celui-là qu'on va donner la priorité donc on a toujours le rapide qui prime sur le plus lent c'est la même chose dans le ferroviaire si vous regardez les règles de correspondance entre trains le TGV est attendu par le TER le train grande ligne jusqu'à une période très récente parce que les CFF l'ont supprimé mais était attendu par le train de type S-BAN etc mais l'inverse c'est évidemment pas vrai et donc voilà c'est c'est toujours donc il y a cette hiérarchie qui est un petit peu partout bon ça je vous donne l'exemple par rapport à la par rapport à la voirie on pourrait voilà on pourrait aussi donner l'exemple si je reprends l'exemple des CFF que j'ai commencé à développer quand vous dites au CFF moi je me suis amusé à le dire dans des dans différents cercles quand vous dites au CFF en fait vous dites qu'en 2040 on aura besoin d'un intercity tous les quarts d'heure mais et si la demande se développe autrement et qu'en fait on n'a pas besoin d'un intercity tous les quarts d'heure mais on a besoin d'un train régional de type je ne sais pas les mots express ou autres toutes les 5 minutes et puis voilà parce que parce qu'en fait ce qui croit le plus vite c'est les déplacements de courbe distance et pas ceux de longue distance vous arrivez à le faire ou pas ? j'ai jamais réussi à obtenir la réponse mais en fait quand on pose une question comme ça on voit en regardant le gars dans les yeux qui va vous répondre on comprend qu'il se dit mais il est complètement fou ça n'a aucun sens ce qu'il nous attend on sait bien que le sens de l'histoire c'est toujours plus vite toujours plus loin c'est pour le ralentissement et donc je crois que les politiques qu'on mène elles vont toujours dans ce sens de la réversibilité donc une des manières d'aller contre ce serait de revoir peut-être la hiérarchie comment on hiérarchise les différents flux même dans l'organisation la plus matérielle de la ville donc il y a ça et puis peut-être de jouer davantage sur la lenteur c'est-à-dire quand vous trouvez du travail loin en Suisse vous déménagez plus c'est parce qu'il y a des trains qui sont très confortables qui sont quand même assez rapides qui sont fréquents et qui ne sont pas très chers si on n'avait pas ça probablement qu'on déménagerait plus à l'intérieur de la Suisse de la même manière à une autre échelle on voit dans un certain nombre d'enquêtes apparaître des gens qui vivent entre des agglomérations distantes de plusieurs milliers de kilomètres en utilisant de l'avion low cost pour passer l'une à l'autre si l'avion low cost n'existe pas ce mode de vie n'est plus possible donc voilà je pense qu'il y a vraiment des choses très concrètes qu'on pourrait faire si la mobilité réversible n'est plus la priorité et je pense que ce serait bien que ce soit plus la priorité aussi pour des questions d'empreintes environnementales si on n'en a pas parlé mais ça paraît relativement relativement évident j'en viens à votre deuxième question la transformation des modes de vie et l'ancrage dans la proximité moi je pense que oui la période actuelle alors la période actuelle elle est dramatique j'attends il ne faut pas non plus il ne faut pas avoir une vision trop romantique la période actuelle elle va faire une casse économique absolument monstrueuse il y a énormément de gens qui vont perdre leur travail qui vont se retrouver précarisés avec cette explosion des inégalités il y a un concert de conséquences qui ne sont pas du tout qui ne sont pas du tout positives mais néanmoins c'est une situation qui est ambiguë malgré tout parce qu'il y a quand même quelques aspects où je pense qu'il y a des choses positives à en garder et ça concerne notamment les modes de vie quand on a goûté à une qualité de vie qu'on ne soupçonnait pas c'est-à-dire quartier urbain où il n'y a pas de bruit où on peut dormir les contacts sociaux avec les voisins le fait qu'en travaillant en télétravaillant finalement on gagne du temps ça permet de ralentir son rythme de vie certainement que tant que faire se peut des parties de la population souhaitera transformer son mode de vie pour pouvoir aller davantage vers ce sens-là d'autant plus que on le voit dans beaucoup d'enquêtes notamment celles menées par le forum vie mobile il y a cette aspiration au ralentissement dans la population merci beaucoup Vincent et maintenant je passe la parole à notre deuxième intervenante Marnie Sarkian à toi Marnie merci Fiorenza Jeannot Sandro tout le monde Vincent quel plaisir de t'entendre j'aime beaucoup cette notion de motilité l'idée de l'aptitude à se mouvoir et le fait que là-dedans tu mets les compétences les croyances aussi et les systèmes sociotechniques que tu as évoqués évidemment je vais amener des questions écologiques je vais essayer de faire le lien avec mes champs de recherche aussi la première question que j'avais pour toi peut-être sujet à discussion c'est ce que tu as évoqué comme étant cette injonction permanente et c'est vrai que ce qui sous-tend une certaine forme de motilité c'est cette idée d'une certaine reconnaissance sociale comme tu l'as dit dans le milieu professionnel mais je pense aussi dans dans d'autres sphères de se distinguer en allant le week-end acheter un jeans à Barcelone etc dans un des premiers forums ce semestre on avait Samy Kanaan qui était le discutant qui nous a parlé d'une charte signée par des gens dans le monde de la culture ici à Genève une charte pour justement mettre en avant certaines revendications écologiques et dans cette charte il est indiqué que ces acteurs du monde culturel qui avant recevaient une bourse pour Elvesia pour aller à Tokyo le chose le plus prestigieux qu'on peut imaginer et bien estimait qu'il était plus nécessaire de prendre l'avion qu'il fallait ralentir ou en tout cas arrêter ce type de voyage longue distance et on voit des chartes similaires émerger dans le monde académique aussi il y a une initiative en Allemagne moins de 1000 km comment ça s'appelle Malika avec Malika on a un projet ensemble qui s'appelle Je Fly Less réduire les vols c'est une des initiatives qu'elle a recensée et il y en a d'autres alors je pense que avant la pandémie ces initiatives restaient vraiment à la marge voilà il y avait peut-être quelques personnes qui s'intéressent au fait que Greta Thornburg a pris le bateau à voile et pas l'avion pour aller à New York d'ailleurs ça a été aussi critiquable c'était aussi critiqué par beaucoup de personnes mais il y avait déjà cette forme de contestation à l'injonction permanente de bouger etc mais en même temps j'ai l'impression que ces formes de tentatives d'hétérodoxie peuvent avoir un effet pervers ou justement pour résister à ces tendances pour renforcer l'idée que voyager est quelque chose qui nous apporte un plus et je me demandais donc si tu avais toi suivi un peu ces mouvements pour ne pas prendre l'avion si tu avais des exemples d'initiatives que tu trouvais très parlants et si tu penses que ça va rester quelque chose d'assez marginal ou si c'est une vraie contestation de l'injonction qui se développe par rapport à des enjeux écologiques on va dire Vincent oui merci merci Marline pour cette question qui est très stimulante je ne connaissais pas cette charte dans le monde culturel je sais qu'il y a plusieurs universités suisses qui sont en train de se lancer dans ce genre d'exercice sauf erreur l'université de Bâle l'a fait je sais que dans mon université à l'EPFL il y a aussi des réflexions qui sont qui sont en cours moi j'ai l'impression que ces initiatives elles vont se développer à l'avenir et que ce n'est pas qu'une anecdote du moment ce qui risque d'arriver j'ai l'impression assez prosaïquement c'est que même si le secteur aérien va être fortement soutenu financièrement à coups de milliards par ces prochains mois ça ne suffira pas à le remettre à flot tout simplement parce que le redémarrage de nos activités va se faire très progressivement qu'il y a aussi toute une série malheureusement je pense d'acteurs économiques qui ne s'en remettront que difficilement et donc le trafic ne va pas je pense dans un dans un dans un avenir proche revenir comme il était avant donc on peut tout à fait imaginer dans ce dans ce scénario-là qu'un certain nombre de destinations et notamment des destinations low cost qui sont économiquement pas très relevantes moi c'est un truc qui me fascine quand on entend dire il faut soutenir les compagnies d'aviation parce que par exemple à Genève elles sont absolument indispensable c'est indispensable d'avoir un aéroport où on relie toute une série de villes parce que parce que voilà on est on est une métropole on est un centre économique et il faut qu'on ait ces relations alors moi sur le principe je pense qu'on peut complètement l'entendre sauf que quand on regarde la liste des destinations au départ de Cointrin vous avez Ajaccio vous avez Nice vous avez toutes sortes de destinations qui ne sont absolument pas des destinations d'affaires donc et on peut vraiment se poser la question d'ailleurs parce que les flux ça va dans les deux sens c'est-à-dire c'est aussi des gens qui habitent la région genevoise qui vont aller consommer d'ailleurs voilà c'est sympa d'aller à Nice en hiver le samedi après-midi faire les magasins mais si on ne peut pas y aller on le fait peut-être en Suisse donc moi je pense que ces mécanismes-là pourraient vraiment prendre de l'ampleur et moi je vois je ne vois pas l'aviation se remettre facilement et rapidement de la situation actuelle il y a aussi la question de la crise sanitaire elle-même c'est-à-dire que s'il y a bien un endroit où on ne peut pas avoir les distances de sécurité c'est dans l'aéroport et dans l'avion ou alors il faut tout reconfigurer il faut que les avions soient deux fois plus grands et il faut que les halles d'aéroport deviennent voilà il y a une grande comme Saint-Pierre-de-Rome je ne sais pas mais voilà et donc pour toutes ces raisons mais qui ne sont pas directement reliées à l'écologie je pense que là il y a une espèce de fenêtre de tir pour remettre en question un peu de façon assez assez forte et intelligente cette question de l'avion après l'avion je pense qu'il a aussi un autre défaut si on raisonne à partir des modes de vie c'est que il est certes rapide de point à point mais dès que vous avez une correspondance qui vous fait perdre énormément de temps et c'est un temps qui est totalement inutilisable vous passez votre temps à attendre à être assis dans des conditions ou à être assis dans un avion mais dans de mauvaises conditions qui ne permettent pas véritablement de déployer des activités et là je pense que par rapport à ça le chemin de fer a une carte vraiment à jouer au niveau international en tout cas en Europe on n'a jamais eu si on regarde les desserts ferroviaires en Europe depuis une quarantaine d'années je pense qu'on n'a jamais eu aussi peu de trains internationaux qu'aujourd'hui c'est complètement paradoxal vous prenez la gare de Genève vous pouvez encore aller à Milan à Venise il y en a un par jour et à Paris après il y a les régionaux bon il y a pour Lyon etc. le TGV pour Marseille a disparu celui pour Montpellier a disparu celui pour l'île et Bruxelles a disparu les trains de nuit pour vraiment disparu voilà donc là je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer parce qu'un des atouts du train même s'il est plus lent c'est que vous avez de bonnes conditions de confort qui permettent d'utiliser son temps et en plus on est dans un mode de transport qui est écologique tout à fait et on dit qu'en Suède avec la campagne anti-avion qui a eu 100 000 signataires que le système ferrovien a vraiment développé comme alternative alors j'ai une autre question parce que j'aime beaucoup cette idée de motilité et en même temps tu as parlé du fait que prendre l'avion c'est une compression de l'espace-temps ensuite tu as parlé du fait qu'on a en quelque sorte reconfiguré nos maisons pour pouvoir être dans la motilité depuis chez nous voilà en participant à ce forum par exemple mais aussi des gens qui voyagent ou qui vont aller voir l'opéra métropolitaine de New York etc depuis leur salon mais est-ce que dans les deux cas on n'est pas quand même dans des systèmes sociotechniques qui permettent une compression d'espace-temps justement c'est-à-dire si je prends ta thèse du fait que motilité ce n'est pas nécessairement se déplacer physiquement est-ce que ces réseaux internet etc ne permettent pas quand même cette accélération d'espace-temps qui donc va contre l'idée qu'on serait dans un slowdown de réappropriation de l'espace-temps à notre échelle je dis ça parce que j'ai l'impression que cette pandémie est juste en train d'ouvrir la porte au 5G en masse qui va aussi montrer des inégalités comme tu l'as dit si bien donc c'est ma deuxième question alors oui moi je pense que là tu soulèves une question qui est très importante il y a deux volets bon d'abord d'abord je pense qu'on peut vraiment discuter sur le fait que le monde du virtuel n'est pas de la mobilité dans l'espace géographique c'est que quelque part ce qu'on est en train de faire maintenant c'est à dire il y a quand même on voyage d'une certaine manière c'est à dire je suis un peu chez toi je suis un peu chez Sandro je suis un peu et réciproquement et ce je suis un peu c'est la voix en particulier et l'image pour ceux qui ont vu la caméra et donc quelque part il y a du franchissement de l'espace géographique malgré tout même si nos corps ne se sont pas déplacés et donc là il y a quelque chose je pense l'opposition entre des mobilités dans l'espace géographique physique et des mobilités qui seraient peut-être dans un espace plus virtuel est peut-être quelque chose à casser ou à reconfigurer dès qu'on a de la communication en direct c'est la même chose avec le téléphone d'une certaine manière il y a un déplacement dans l'espace géographique quelque part en tout cas d'une partie de notre corps en tout cas la voix certains sens etc et là je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on pourrait discuter moi ce que j'aurais envie de défendre par rapport à cette question de la motilité et de la mobilité c'est plutôt de dire plutôt que d'être dans les extrêmes c'est-à-dire on peut être très mobile sans se déplacer du tout et on peut au contraire être pas mobile du tout en se déplaçant énormément comme le cadre supérieur qui parcourait le monde il est toujours dans le même hôtel dans le même avion il parle que l'anglais il n'a aucun contact avec les sociétés locales voilà donc quelque part il ne voyage pas il est toujours dans le même univers donc ça c'est des extrêmes mais ce n'est peut-être pas le plus intéressant moi ce que je trouve le plus intéressant c'est peut-être les asymétries c'est-à-dire on a peut-être des modes de vie où on se déplace beaucoup et on change peu on se déplace beaucoup dans l'espace et on se transforme peu pour reprendre le vocabulaire que j'ai utilisé auparavant ou l'inverse c'est-à-dire on se transforme beaucoup on se déplace en peu et ça on le voit aussi dans un certain nombre d'enquêtes les gens qui ont les programmes d'activité souvent les plus complexes et les plus denses sont ceux qui restent dans leur quartier ou dans leur ville quand vous allez quand vous êtes pendulaire de longue distance ça vous prend une heure et demie d'aller travailler et d'en revenir il n'y a plus tellement la place pour d'autres activités ça prend un peu tout l'espace donc c'est plutôt sur ces formats-là que je trouve que c'est intéressant d'aller discuter la question de la motivité après sur la question du slowdown je pense pour avoir pas mal discuté avec des gens de différents horizons sur cette question-là moi j'ai l'impression que ce qu'on vit actuellement c'est pas un ralentissement complet c'est-à-dire il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'ils n'ont jamais travaillé autant que maintenant et qu'en plus il n'y a plus de temps de décompression c'est-à-dire qu'on passe d'une conférence téléphonique à une vidéoconférence sans transition et puis il n'y a pas la transition dans l'espace donc c'est un côté épuisant et donc voilà moi je pense que ce que ça interroge fondamentalement c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu naïf en urbanisme et ça moi c'est un discours que j'essaye de tenir aussi à mes étudiants à l'EPFL c'est de leur dire mais quand vous avez fait le super parc la super zone piétonne le super aménagement pour les piétons rien ne vous indique que ça va permettre du ralentissement c'est-à-dire que si dans ces espaces-là chacun est avec son ordinateur ou avec sa tablette ou avec son téléphone en communication permanente avec d'autres parce que vous avez en plus équipé l'espace public de wifi gratuit on n'est absolument pas dans le ralentissement mais là aussi c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce n'est pas parce qu'on se déplace à pied qu'on ralentit nécessairement et là je pense qu'il y a vraiment des là il y aurait des choses à penser de façon hypertexte d'une certaine manière comment les choses s'empilent comment le fait d'être à pied permet de communiquer davantage à distance etc. et donc oui tout à fait je ne pense pas qu'on est dans le slow down enfin j'ai fait plus un commentaire qu'une réponse mais je crois qu'effectivement il y a des choses à aller creuser de ce côté-là ouais non ta réponse est tellement riche elle me donne beaucoup de sujets à réflexion je pense qu'il y en a d'autres peut-être qui veulent poser les questions j'ai mes oeils sur le chat mais tu as parlé de ces personnes dans le système ferroviaire d'ingénieurs des gens dans la gestion de projet pour qui vitesse efficacité c'est un peu le mot d'ordre non comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on peut reconfigurer leur imaginaire c'est une question que je me pose mais vraiment sincèrement parce que je travaille avec beaucoup de gens aussi dans le secteur de l'énergie et c'est un peu la même chose un bâtiment doit toujours être de plus en plus efficace mais on parle très peu de sobriété de suffisance et là je crois qu'il y a une espèce de décolonialisation de l'efficacité qui doit se faire est-ce que tu as l'impression que ces gens se tournent de plus en plus vers des sociologues et des anthropologues pour avoir une autre approche ou nos propos restent encore très lointains pour leurs enjeux alors moi j'ai le sentiment qu'on a encore beaucoup de travail je ne suis pas sûr que nos disciplines soient d'ailleurs les plus en vogue et celles qu'on écoute le plus sur ces questions-là malheureusement mais peut-être moi j'ai quand même l'impression mais peut-être que Sandro connaît bien ces questions-là corrigera ou complétera l'efficacité la recherche d'efficience l'optimisation c'est quelque chose qui est au cœur de la modernité en fait tout le processus qu'on a vécu ces 150 dernières années va dans ce sens-là et moi j'ai l'impression que c'est de ça qu'il faut qu'on arrive d'une certaine manière à se défaire et c'est pas ça dépasse de beaucoup la simple question de la mobilité ou la question de l'énergie je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus général je ne sais pas mais prenons un exemple un indicateur comme le PIB le produit intérieur brut dans le calcul du produit intérieur brut lorsque la population se déplace plus loin et plus souvent ça fait une croissance du produit intérieur brut dans la mode de calcul donc c'est complètement fou ça va très très loin donc on a vraiment à reprendre ces choses-là à la base moi je pense que je pense que humblement il faut que nous en tant qu'académique on se pose aussi cette question je pense que ça dépend en partie de nous c'est-à-dire ces cultures professionnelles du monde de l'ingénieur du monde de la planification c'est nous qui les formons aussi ces gens et donc je crois qu'on a une responsabilité de faire passer nos messages aussi dans ce monde-là tout à fait ouais merci merci Marlene merci Vincent je me permets avant de donner la parole aux questions c'est très intéressant ce que vous venez de dire mais je réfléchissais pendant que je vous écoutais mais la question de la vitesse c'est un paradoxe pour nous parce que nous-mêmes dans nos disciplines nous sommes vraiment poussés à aller très très vite à produire dans notre champ et possibilités écrire les plous et faire les plous aller à toutes les conférences à être partout dans le monde donc c'est vraiment quelque chose que c'est un concept à revoir et à travailler beaucoup pour vraiment arriver à trouver des solutions est-ce qu'il y a des questions ? nous avons Sandro à toi oui merci beaucoup pour cette belle discussion qu'on vient d'avoir et qu'on a pu suivre je me demande évidemment tout ça et la ville qu'est-ce que ça signifie ? parce que ce que tu as dit du hall de l'aéroport quelque part se reproduit dans la densité urbaine il y a plein d'endroits où on n'a pas de place en fait pour y aller comme c'était vécu avant alors déjà l'initiative d'un de nos intervenants de Cox c'est son nom que tu connais Mathias une initiative de lui va dans la direction de dire arrêtez les voitures dans la ville pour pouvoir permettre la distance physique entre les gens et diminuer évidemment les risques de coronavirus qui se diffuse des autres initiatives beaucoup plus classiques modernistes vont dans la direction de dire que la ville et la voiture pour le bien-être de la ville et ses habitants doivent trouver une solution écologique donc électrification totale des voitures et surtout des voitures qui font pas de bruit qui sont peut-être même pas guidées que tu peux monter dans une logique de tram d'un jour quand tu sors pour aller dans un endroit que tu veux sans qu'il y a des chauffeurs ou chauffeuses dans ces voitures évidemment avant avant d'arriver au télétransport qui serait la solution de la vitesse et de la présence et coprésence à tout moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de pas qui vont dans la direction de désengorger la ville de la mobilité en voiture de renforcer la mobilité douce de toute manière sans en fait éliminer la nécessité aussi d'avoir des moyens de transport plus classiques mais juste plus écologiques je pense aussi à Cartier Google à Toronto qui va un peu dans cette direction Merci Sandro pour cette question qui peut nous amener assez loin je pense peut-être pour commencer par la question de l'urbanisme tactique dont tu parlais ce terme d'urbanisme tactique est apparu très très vite c'est cette idée de dire quand on on va avoir le déconfinement et pour éviter que la population se rue dans les automobiles ne pouvant plus prendre autant qu'avant les transports en commun pour des questions de distance sociale et de capacité de transport en fait pas qu'ils prennent leur voiture on va élargir les pistes cyclables élargir les trottoirs voire fermer un certain nombre de voies on voit fleurir ce genre d'initiatives on peut partir en Europe et moi je trouve que c'est des pistes qui sont assez intéressantes en fait je pense que alors c'est pensé comme provisoire peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient rester moi je pense que ça va dans la bonne ça va dans la bonne direction après plus généralement sur la question de l'automobile et de la ville moi je trouve que c'est c'est toujours difficile de défendre la la disparition de l'automobile en ville si on ne fait pas pareil dans les périphéries c'est à dire que si on commence à piétoniser ou à supprimer le trafic automobile dans une bonne partie de Genève de la ville de Genève on va se retrouver avec des quartiers extérieurs qui sont complètement submergés par l'automobile et donc cette partition de la ville entre une ville avec voiture un phénomène urbain avec voiture qui serait plutôt pas trop dense plutôt à l'extérieur et une ville sans voiture qui est au centre moi c'est quelque chose on le voit dans la littérature c'est c'est l'objet de ségrégation à non plus finir ça produit de la gentrification et pour moi c'est pas souhaitable et donc l'idéal c'est d'arriver dans une région urbaine entière à limiter l'utilisation et la place de l'automobile y compris dans les dans les quartiers périphériques et moi je préfère largement des politiques de ce point de vue là qui sont peut-être moins visibles parce qu'évidemment inaugurer une grande zone piétonne en centre-ville ça fait la belle photo ça donne ça donne envie etc c'est pas pareil que toute une série de mesures peut-être plus plus modestes mais autrement plus efficaces à l'échelle d'une région urbaine donc là moi je crois qu'il y a là il y a vraiment un thème qui me semble qui me semble important c'est-à-dire de ne pas à travers des politiques de transport accroître les phénomènes de ségrégation et d'exclusion dans les régions urbaines après tu évoquais aussi la question de l'électrification de la voiture et du véhicule autonome moi j'avais envie pour te répondre revenir sur la conclusion que j'essayais d'esquisser tout à l'heure c'est-à-dire je pense que la voiture électrique ou la voiture autonome c'est pas des objets technologiques fondamentalement c'est des objets politiques c'est-à-dire que c'est marrant parce que moi c'est des collègues professeurs à l'EPFL en électronique ou dans des domaines très loin des nôtres qui m'ont rendu attentif à ça qui me disent mais ah oui le véhicule autonome on va arriver à le faire bien sûr technologiquement je ne sais pas ils disent dans 20 ans ce sera au point la voiture électrique même chose les batteries vont encore faire des progrès ok et ils disent mais l'enjeu il n'est pas là c'est pas ça l'enjeu c'est ces objets en quoi ils nous permettent de résoudre des problèmes urbains des problèmes de mobilité des problèmes de société et donc il faut les mettre au service d'un projet politique je reprends l'exemple peut-être du véhicule autonome le véhicule autonome si c'est la voiture qu'on a dans notre garage mais qui est autonome c'est catastrophique c'est-à-dire c'est un véhicule même si elle est électrique c'est un véhicule qui peut se déplacer avec toi dedans mais aussi tout seul et donc potentiellement il peut doubler la circulation en ville il peut t'amener à ton lieu de travail et puis retourner se charger dans ton garage juste après tout seul sans personne dedans donc ce véhicule-là technologiquement probablement que c'est à peu près le même que le véhicule autonome partagé et collectif au niveau technologique mais qui évidemment ne produit pas du tout les mêmes effets sur la ville c'est-à-dire que si le véhicule autonome c'est du taxi collectif et que les courses sont optimisées c'est-à-dire chaque fois qu'il se déplace il y a plusieurs personnes dedans etc là il peut y avoir un véritable gain mais donc voilà donc la question c'est voilà quelle politique du véhicule autonome on veut promouvoir sachant que le véhicule autonome pour qu'il puisse rouler dans les rues des villes et des métropoles ça suppose un certain nombre d'investissements publics pour équiper des voiries de capteurs ça suppose aussi de donner accès à un certain nombre d'informations en temps réel parce que il y a les chantiers mais il y a aussi les opérations d'urgence et tout d'un coup vous avez une ambulance qui intervient que la rue elle est bloquée il faut qu'on puisse le signaler donc en fait ça coûte assez cher au pouvoir public et donc potentiellement et donc voilà c'est quelle politique on veut mener par rapport à ça est-ce qu'on investit de toute façon est-ce qu'on met des conditions voilà pour moi c'est une question qui est vraiment politique merci Vincent il y a encore une question Malaika à vous oui bonjour merci Vincent bonjour bonjour moi je voulais revenir surtout quand vous parliez tout à l'heure des capacités à être mobile et des contraintes qu'il y aurait par exemple enfin ce serait une idée d'arrêter de mettre des trains pour que les gens au final finalement engagent des pratiques différentes mais plutôt que de contraindre les gens est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt les inviter à être mobiles différemment et là j'aimerais rebondir sur comment l'urbain est fait on vous disait tout à l'heure qu'il y a Genève fait comme une métropole on a le Grand Genève avec un peu ces pendulaires qui viennent toujours vers un centre d'activité et on a des pôles d'activité différenciés donc les gens sont obligés de se déplacer comment on pourrait envisager peut-être des quartiers où les activités sont multiples et qui engageraient en fait des mobilités différentes voilà je voulais voir un petit peu votre réaction sur ça sur comment créer un urbain un espace urbain qui désengage un besoin plutôt que de penser comment ne pas comment se déplacer autrement qu'en voiture mais plutôt comment ne pas se dépasser et peut-être faire vivre un quartier multiple mais là je pense que vous touchez une question qui est absolument essentielle alors c'est pas facile à démontrer mais moi j'ai l'intime conviction qu'une partie non négligeable de la mobilité au sens de déplacement de la vie quotidienne etc sont liées à la crise du logement c'est-à-dire trouver un boulot à Genève et puis il faut se loger vous ne trouvez pas à vous loger facilement c'est cher etc donc c'est là où vous vous retrouvez vous vous retrouvez en France vous vous retrouvez je ne sais pas à Hiverdon vous vous retrouvez et donc un marché du logement beaucoup plus détendu probablement en tant que tel permet de limiter les déplacements et donc ça c'est quelque chose qui n'agit absolument pas sur voilà sur la contrainte mais disons c'est plutôt sur l'offre mais évidemment c'est facile à dire on est déjà dans des voilà dans une croissance urbaine qui est problématique je pense on le voit avec les dernières votations où tous les projets ont été recalés donc là il y a vraiment quelque chose à penser sans doute aussi en lien avec la qualité des quartiers avec la manière dont ils sont dont ils sont conçus dont ils sont dont ils sont développés mais ça ça me semble être une piste peut-être qu'on n'explore pas suffisamment merci merci beaucoup malheureusement on est arrivé à la fin de notre séance je tiens à remercier encore Vincent Kaufman Marnie Zakian Jeannoua Sou et tous les étudiants et les participants à cette séance avant de vous quitter je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière conférence la dernière conférence cette fois c'est à moi de conclure avec une intervention sur imaginer la ville des futurs et avec moi il y aura André Ducré et Nicolas Coquet qui échangeront sur les thèmes merci beaucoup et bonne soirée